D'une façon générale, j'ai demandé au sous-préfet, aux forces de mort, gendarmerie bien sûr, police, pompiers comme force de sécurité, très importante évidemment, comme le casier géant en cas d'événement, évidemment, très important, pompiers, aux délégués militaires départementales, je leur ai demandé de se tenir à l'entière disposition, les maires du département, qui sont souvent, soit eux-mêmes organisateurs d'événements, soit au contact d'organisateurs d'événements. L'état d'urgence, j'avais eu l'occasion de dire au moment de la présentation de la presse, c'est un état d'esprit, c'est un état de résistance, c'est un état en tout cas de tous les instants. Les maires doivent être extrêmement vigilants, extrêmement attentifs dans la période qui s'ouvre, mais pas seulement les maires, l'ensemble de nos concitoyens, l'état d'urgence s'adresse à l'ensemble des Français. L'état d'urgence, je vous le rappelle, c'est, de façon encadrée à la fois par la loi et par les juges, la possibilité pour l'autorité administrative de procéder à un certain nombre de mesures qui passent par des assignations à résidence, sur les individus du suspect, vous le savez, par des perquisitions, vous le savez que j'en ai ordonné un certain nombre dans ce département, par des restrictions éventuellement, de réunion, cela peut arriver, par des interdictions de sortie de territoire, bref, par tout un panel qui est la réaction d'un état qui est agressé et qui se défend. Le socle de tout ça, c'est une vigilance accrue de la part de nos élus, de nos maires, on fait ça très bien, mais aussi de la part de l'ensemble de nos concitoyens. Nous devons admettre, le Premier ministre l'a dit à l'heure entière que nous avons changé d'époque, devons admettre que ce qui, peut-être il y a quelques temps encore, était vécu comme une gêne, peut être assumé, assumé pour la sécurité citoyenne, que j'appelle le même à la plus grande vigilance. Il est important que vous relayiez ce message de vigilance générale, pas seulement des forces de l'ordre qui font leur travail remarquablement avec beaucoup d'engagement, pas seulement des maires qui sont elles-mêmes H24 au service de nos concitoyens, mais de l'ensemble des Français. Notre pays est agressé, il est attaqué de façon abjecte, on le savait déjà, tout ceci est confirmé, il va falloir vivre dans cette ambiance et c'est donc un changement culturel que nous devons les uns et les autres nous ranger, que nous devons les uns et les autres admettre. Et nous pourrons faire tout ce que nous devrons faire d'ailleurs, en l'occurrence, rien ne remplacera encore une fois l'esprit de vigilance, de responsabilité qui doit être la marque d'un peuple en lutte contre des barbares. C'est le message que je souhaitais passer ce matin.